Yahvé, Yahshua et les dieux d'Ugari Dix montagnes du conflit cosmique Dix propos du Dr. Galen Curach Présupposés La vision du monde biblique décrit une réalité invisible par rapport aux localités géographiques. Les peuples du Proche-Orient antique croyaient que leurs dieux habitaient dans les montagnes. La Bible décrit les conflits cosmiques majeurs qui se produisent dans les montagnes. Dix propos 1. Lorsque le chérubin gardien a pêché sur le monte Éden, Yahvé l'a chassé. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du troisième est le tigre. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as pêché, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. 2. Le monte Moria, à Jérusalem, est devenu un lieu où d'autres divinités rivalisent avec Yahvé pour obtenir des sacrifices. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et la offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David. Lorsque le roi, Antiochus IV, avait construit un hôtel d'idole sur l'hôtel de Dieu, il a tué des porcs et les lui offrant en sacrifice. C'est un fait historique que l'empereur romain Adrien a construit un temple pour Jupiter sur le mont du Temple en 137 de notre ère, probablement directement sous l'endroit où se trouve le dôme aujourd'hui. 3. Ce fut dans le mont Horeb que Yahvé fit alliance avec Israël, interdisant l'adoration de tous les autres dieux. 4. Lorsque le prophète Moïse est mort sur le mont Horeb, des anges se sont disputés sur son corps. 5. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, et mort sur la montagne dehors. » L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit, « Que le Seigneur te réprime. » 5. Yahvé a envoyé des hommes du mont Tabor battre des ennemis équipés de chars. 6. Barak s'était dirigé sur le mont Tabor, et Cisra rassembla tous ses chars, neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Débora dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Cisra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? » Et Barak descendit du mont Tabor. 6. Sur le mont Carmel, un prophète Yahvé a vaincu quatre-cent-cinquante prophètes de Bachal, le dieu cananéen des éclairs et des pluies. 7. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. 8. Alors Elie s'approcha de tout le peuple, et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Cébal, allez après lui. » 9. Et le feu de l'Éternel tomba. 10. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. » 7. Les dieux déchus, Israël et Yahshua, ont tous revendiqué le mont Hermon de Bassan. Les anges, les fils du ciel, se dirent, « Venez, choisissons pour nous des femmes, d'entre les enfants des hommes, et engendrons pour nous des enfants. » 8. Ils ont appelé la montagne Hermon, parce que là où ils ont juré en se liant avec des malédictions. 9. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Bassan jusqu'à Balermon et à la montagne d'Hermon. 10. Jésus, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, sur le mont Hermon, dit, « Sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » 8. Yahshua a dépouillé les dirigeants spirituels de ce monde, par sa crucifixion, sa résurrection et son ascension, accomplis sur le mont des Obliviers. 9. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il bâtit sur la montagne, qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Khmosh, l'abomination de Mab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. 10. Jésus, portant sa croix, arriva aux yeux du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha, sur le mont des Oliviers. C'est là qu'il fut crucifié. Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. 9. Yahweh des Pouillabachal et les divinités inférieures assemblés sur le mont Tzaphon, en faveur du mont Tzion. 10. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'alèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion, au sommet du mont Tzaphon. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Tzion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. 10. Yahweh régnera pour toujours sur toute la terre, depuis le mont Tzion à travers son Messie Yahshua. L'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Car l'Éternel désarmée règnera sur la montagne de Tzion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Vous vous êtes approchés de la montagne de Tzion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'Assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion. Conclusion À la fin des temps, Yahweh fera du mont Tzion la capitale du royaume de Yahshua. L'ancienne Assemblée des Dieux, réunie sur des montagnes, doit être remplacée par une nouvelle Assemblée composée de tous les êtres humains qui obéissent au Messie Yahshua. L'ancienne Assemblée des Dieux, réunie sur des montagnes, doit être remplacée par une nouvelle Assemblée des Dieux, réunie sur des montagnes, doit être remplacée par une nouvelle Assemblée des Dieux, réunie sur des montagnes. L'ancienne Assemblée des Dieux, réunie sur des montagnes. L'ancienne Assemblée des Dieux, réunie sur des montagnes.